Bienvenue dans cette Minute Utile du Musicien. Je vais vous faire un petit C. On a fait un A et un B d'un morceau un peu folco-medievalo-printanier, dans les fleurs, le cul dans l'herbe. Ici c'est la Grande Chartreuse, c'est un monastère, c'est très très beau, un très bel endroit, qui ne se visite pas, mais qui est coincé entre les montagnes du massif de la Chartreuse. Alors là, derrière, il y a du gloubi-boulga, mais il y a deux minutes c'était beau, donc dans cinq minutes ce sera beau aussi, ça change tout le temps. Donc on profite de la lumière de toute façon, parce que on ne peut pas la changer, donc elle est comme elle est, d'accord ? C'est comme nous, on ne change pas beaucoup. On travaille sur la présentation des choses, mais le fond ne change pas. Bon, c'est parti. Le début, c'était un truc genre, vous irez voir l'autre vidéo, d'accord ? Je vous la mets là ici en lien, vous cliquez, vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On pourrait même viser la neuvième du Mi. C'est-à-dire, en passant là, tu fais... En là... Et là, tu reviens au Mi en visant le Fa dièse. OK. On pourrait passer en Do. Ça, ça prend une autre couleur. Un peu plus folle qu'un peu moins moyenne à joue. Donc, je vous refais un petit peu les deux. Et puis, je vous mettrai dans le PDF. Peut-être le GP, ça dépend où je le mets. Est-ce que ce sera en premium ou pas ? Je vais voir. On verra si j'ai la flemme ou pas. Je vais voir. 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 Vous voyez, le C, c'est une partie à peu plus... un peu plus vaporeuse et un peu plus... Vaporeuse, tu vois, c'est un poil plus intérieur. Et tu reviens dans une tranquillité. Il y a un petit côté mélancolique dans cette partie, c'est en La. Il ne suffit pas de grand chose, tu fais quelques mesures, trois notes et paf, tu passes dans un truc un peu mélancolique. Alors on peut essayer d'analyser pourquoi c'est mélancolique, les modes et les machins. Oui, d'accord, très bien. Ça, ce sera mettre des mots sur les choses. C'est ce qu'on fait dans les formations. Quand on se forme ensemble, il faut venir voir Tonton pour vous former. Là, on explique, on se dit « Ah voilà, ça sonne comme ça, parce que si, parce que ça, ici je peux faire ça, là, 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 popoc ». Mais là, ici, on ne va pas faire ça. On va juste profiter de ce mélancolique. Je vous conseille de choper le PDF parce que vous allez le retenir. Mais après, je joue des cordes à vide ou pas, et ça, ça fait toute la différence. C'est quoi. Jean Saint-Alcain Je ne sais pas si on l'entend, c'est un avion. On se demande jusqu'où il va descendre. Ils sont en train de s'écraser. Et là, il y a une fille qui vient de taper sur l'épaule du pilote, elle va repartir. Elle dit, hé mec, il faut bien dormir un peu, faire des siestes. Bon, ben, on est pas mal ici. On est bien, c'est bon. Je suis avec Jacques et son amoureuse. On est là, dans les oiseaux, les fleurs. Ça fait du bien. Cool. Vous voyez, chez Tonton, on fait des vidéos cool. On ne va pas faire « Salut les petits loups ! » Non, on est tranquille. Et on apprend la guitare en même temps qu'on apprend la musique. On ne se dit pas « Je fais un peu de guitare, puis après, je deviendrai un bon musicien. » Non, non, tout ça, c'est un paquet. C'est un grand paquet, en fait. Il faut faire tout en même temps. Il faut découvrir en même temps l'improvisation, l'écriture, la composition, en même temps que tu fais tes premiers morceaux. Il faut commencer tout de suite. Il ne faut pas marcher qu'à 18 ans quand on a une bonne assurance. Il faut marcher dès le début. Dès qu'on peut. Dès qu'on a les jambes assez solides, paf, on y va. Dans trois semaines, tu composes un truc, tu l'enregistres et tu me l'envoies. Et ça me fera méga plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on s'appelle, on se fait une bouffe. OK ? Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501